Salut tout le monde, c'est Sandy, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous montre la chambre de mes bébés, en fait. J'ai eu donc un petit bébé garçon au début, et ensuite, maintenant, j'ai ma petite fille qui est dedans, présentement, qui a 11 mois. Et je me suis dit, bon, tout d'abord, ça va vous donner peut-être des idées de décoration, d'inspiration pour aménager votre chambre de bébé. Mais aussi, j'ai eu l'idée de vous donner les must-have, selon moi, pour l'aménagement de la chambre d'un bébé. En fait, quelques articles que je trouve, avec l'expérience de deux enfants, qui sont bien à avoir et à connaître. Donc, si ça vous intéresse, suivez-moi! Bon, il va, ça se présente comme ceci. On rentre dans la chambre. Bon, ici, à notre gorge, j'ai mis la photo de mes deux bébés à 6 mois. Puis, j'ai acheté, en fait, un petit coffre de jouets blanc. Quand j'avais, donc, mon garçon qui était là, j'avais un toutou qui était plus style garçon. Puis là, on a eu celui-là en cadeau. Donc, ce coffre-là est très pratique pour faire la rotation des jouets. Fait que des jouets que les enfants ont trop vus, on les met là quelques semaines, puis on les ressort. Donc, ça, c'est un petit coffre de jouets. C'est pas un must-have, là, mais c'est toujours pratique d'avoir du rangement. Ici, dans le garde-robe, les portes restent toujours ouvertes chez moi. Et ça se présente comme ça. Donc, en haut, on a trois bacs dans lesquels j'ai les collants, dans le cas d'une petite fille. J'ai aussi un bac, c'est strictement les tuques. Sinon, on s'éparpille. Puis, les affaires de bébé, c'est tellement petit que des fois, mettre ça, exemple, dans l'entrée, là, les tuques, les foulards, avec les autres, bien, ça se mélange. Bon, puis, pour ma part, de ce côté-là, c'est le linge de jour. Et de ce côté-là, c'est le linge de nuit. Premier must-have, c'est les petits, ici, cintres. Si vous savez pas, ça existe pour les enfants. Dans le fond, mon plus grand, il y a trois ans, puis c'est ce que j'utilise aussi pour son linge. C'est vraiment pas cher, là, ça se vend en petits paquets au Dollarama. Donc, je vous conseille, là, c'est plus facile pour accrocher les vêtements de petite taille. Ensuite, moi, je me suis fait donner beaucoup, beaucoup de vêtements et de souliers. Donc, j'ai un petit, bon, rac ici à soulier. C'est comme par grandeur. Fait qu'en haut, c'est, disons, le 0-1 ans. Puis ensuite, j'en ai pour plus grand. Mes enfants aiment beaucoup jouer là-dedans. Ça, c'est les couches que mon plus grand avait et les poule-ops. Fait que j'ai gardé pour ma petite. Le bac de linge sale. Et encore du rangement. Fait que ça, c'est bien, je trouve, comme petit bac. Parce que tu peux voir ce que t'as dedans. Donc, encore des jouets. Ça, c'est mon rack de bavettes. Comme ça, ici. Ici, j'ai mes recharges pour ma poubelle à couche. En tout cas, enfin, bref, j'ai plusieurs recharges là-dedans. Les lingites pour les founes. Et j'ai, donc, un petit must-have ici. Un bac de jouets. Parce que dans le salon, on a des jouets partout dans la maison. Puis, comme je disais tantôt, les enfants, des fois, ils se tannent un peu de voir les mêmes jouets. Fait que moi, j'ai comme deux ou trois bacs, comme déjà préparés comme ça, que je fais la rotation, bien, une fois de temps en temps. Fait que je prends le bac, tout simplement, poupe, je l'amène. Je prends l'autre bac, je le resserre ici en attendant. Le sac à couche, là, on ne s'y attendra pas ici, mais il est toujours là, toujours paré au décollage. Fait que je reviens comme ça. Des rideaux. J'espère que la luminosité va être bonne. Donc, tantôt, je disais que j'avais eu un garçon, puis maintenant, j'ai une fille. Attendez, je vais reprendre un petit peu de recul. C'était simplement pour vous dire qu'on peut facilement transformer le décor d'une chambre de garçon en chambre de fille. Bon, là, je ne prétends vraiment pas avoir des talents incroyables en décoration, là. Mais regardez, les petites tablettes ont toujours été là pour mon garçon. Le cadre de clown, également. C'est un cadre qu'une artiste avait fait à mes parents pour ma naissance à moi. Et puis, finalement, tout ce qu'il y a sur le petit meuble ici, donc les toutous, puis les cadres, c'était tous excitants, mais dans une autre couleur, finalement, pour mon garçon. Fait que j'essaierai peut-être de vous trouver, ouais, une image de la chambre de mon garçon. Là, je vais essayer de vous mettre ça à l'écran. Pour vous donner un coup d'œil que, là, ça fait peut-être rose fille. Puis, avec vraiment pas beaucoup de budget, on peut faire une chambre de garçon aussi. Donc, sans nécessité, là, de... J'ai pas repinturé mes murs. À la base, j'avais choisi un petit jaune quand je savais même pas quel... Enfin, ben, quel était le sexe de mon enfant. Finalement, je voulais quelque chose de neutre qui allait même passer dans le temps. Ensuite, on y va ici. Donc, ça, c'est un quart du rangement. Dans le cas de ma petite fille ici, j'ai des élastiques pour les... Je vais-tu être capable de vous montrer? Ah! Des élastiques, ah oui, puis des suces, ça n'en prend plus des suces. Pour ses cheveux, c'est des petits coffres comme ça que j'ai pris au Dolorama. Ça coûte pas cher, ça, c'est d'autres recharges. Je voulais vous montrer ça. Un moniteur, c'est un must-have, là. J'imagine que je vous apprends rien. Surtout quand bébé commence à faire ses nuits seuls dans la chambre. Sérieusement, pour le prix, là, moi, je vous conseille vraiment... En tout cas, si vous êtes un mère poule comme moi, là, un écran comme ça ici. Celui-là, je pense qu'il m'est revenu à 60$, ce kit-là. Mais c'est quelqu'un, là, qui m'avait donné son kit neuf. Enfin, donc, pour avoir la tranquillité d'esprit, des fois, le bébé pleure, fait des bruits. Puis, au lieu d'aller le déranger, d'ouvrir la porte, d'aller voir, on met la petite caméra. Puis, comme ça, on a l'esprit en paix. Donc, ça, c'est un must-have aussi. J'ai la commode ici que j'ai achetée dans une ressourcerie, en fait. Donc, c'était un meuble usagé. Moi, je le trouvais super beau. Puis, je trouvais que ça pouvait faire aussi pour un garçon comme pour une fille. Fait que je l'ai repeintue en blanc, simplement. Puis, bon, bien, dans l'étage en haut, j'ai les petits bas, puis les maillots de bain. Ensuite, j'ai les petits... comment qu'on appelle ça? Les petits cachecouches, les patalons, etc. Puis, plus bas, c'est comme le linge quand elle va être plus grande. Ensuite, bien, on a la couchette. Alors, ici, on a trois must-have. Le premier, c'est de la musique. Moi, j'ai enlevé le moniteur parce que, honnêtement, mes bébés, ils n'ont pas été vraiment, là, intéressés par la chose. Mais, à chaque fois qu'on a la couche, on part la petite musique comme ça. Puis, c'était la même, en fait, le même moniteur pour mon garçon. Fait que mes enfants, ils s'endorment vraiment rapidement. Puis, j'ai tout le temps eu cette petite musique-là. Puis, elles garderaient aussi, elles ont de la musique. Fait que, je sais pas. Moi, ça a tout le temps fait partie de ma routine. Deuxième must-have, c'est une gigoteuse. Les bébés, vous le savez, c'est pas super bon qu'ils dorment avec découverte. Alors, pour pallier à ça, bien, on achète des petites gigoteuses comme ceci. Moi, celle-là, je l'ai trafiquée, dans le fond, pour mon plus vieux. Parce que je trouvais que c'était un petit peu serré pour l'encolure, ici. Fait que j'ai simplement coupé. C'est vraiment laid. Mais, ça me dérange pas. Ça a toffé les lavages. Même chose en dessous des bras. Je trouvais ça trop petit. Quand tu viens coucher ton enfant, puis qu'il est endormi, essayer de passer en petit bras comme ça, tout plié. Fait que, tiens, j'ai ouvert ça. Moi, j'ai fait deux grandes ouvertures. Puis, à la longueur que ça, celle-là, ma petite fille de 11 mois, là, elle est dedans, puis elle a en masse, en masse de place. Fait que moi, j'ai toujours fonctionné. Je pense, mon plus vieux, il y avait un an et demi quand j'ai enlevé la gigoteuse. C'est quand il est descendu en bas dans sa chambre. Fait que, c'est ça. Tu sais, pour pas qu'il y ait froid. Parce qu'avant qu'il soit capable de se rabrier comme il faut, c'est assez long. Fait que même s'il y a eu mes découvertes, des fois, ils peuvent se découvrir. Puis, ils ont un petit peu froid. Fait que gigoteuse. Ensuite, un autre must-have. Là, maintenant, je fonctionne avec des petits bouts de bois, comme ça. Mais avant, je mettais tout simplement des livres. Des livres avec la même épaisseur, puis on se casse pas la tête. Fait que n'importe quoi qui a la même épaisseur, c'est pour surélever légèrement la tête de lit de votre enfant. Alors là, moi, Ariane, elle a une otite. Donc, où est-ce qu'elle a des rhumes? Je la surélève un petit peu ici. Puis aussi, quand elle était nouveau-née, pour faciliter la digestion les premiers mois, je la surélevais un petit peu comme ça aussi. Fait que moi, j'ai plusieurs morceaux de bois. Attends, d'un instant, je vais vous montrer ça. Fait que mes beaux-parents m'ont fait, ils sont gentils. Fait qu'ils ont fait plusieurs grosseurs comme ça. Fait que je peux jouer... Ici, c'est un petit peu intense. Ça, j'ai jamais utilisé, là. Mais je peux jouer, dans le fond, je peux juxtaposer différentes grandeurs de bout de bois selon l'état de mes enfants. Fait que si j'ai besoin de plus d'incliner le lit. Puis, ensuite, donc, on a ces petits cadres-là que j'ai pris, encore une fois, au dollar-amant avec la peinture. Puis, j'ai comme customisé ça. C'est moi qui ai rajouté aussi les petites perles comme ça. Fait que vraiment, pour pas cher, on peut faire quelque chose de plaisant. Alors, la table à langer. Bien là, ça, c'est ça. Ça en prend une, tout le monde le sait. Moi, c'est une usagée. En fait, le kit ici de couchette, j'ai trouvé ça usagé. J'ai rajouté ici une serviette. Justement, parce que mon plus vieux, bien, maintenant, ils grandissent, les enfants. Puis, bien, ils se cognent les pieds. Puis, ils se cognent la tête quand ils bougent. Puis, on change, dans le fond, leur couche. Fait que pour éviter les petits bobos, bien, j'ai mis ça. Puis même, bien, là, rien. Ses pattes sont pas encore assez grandes. Mais Maxime, vers la fin, là, c'est un grand bébé. Fait que j'avais mis aussi, ici, une serviette. Fait que tout simplement, on prend une serviette, on l'entoure, on met des terrapes. Puis, comme ça, bien, tu sais, des fois, quand les bébés bougent, bien, ils se cognent pas. Ensuite, une couverture, c'est juste pour quand je la change. Surtout, là, comme je vous ai dit, elle est un petit peu enrhumée. Fait qu'elle a la tête un petit peu plus surélevée. Ensuite, oui, ce que je voulais vous dire, c'est... Bon, évidemment, j'ai un matelas à couchette avec une petite housse qui laisse pas passer l'eau. Mais, ça arrive souvent des petits débordements de pipi, de caca. Donc, faut pas être en train de toujours laver ça. Procurez-vous, ici, là, un petit tissu qui va faire office de... qui va absorber, finalement, les dégâts, s'il y en a. Fait que tout simplement, bien, poupe, on change ça au lieu de tout le temps changer le gros tissu. Bon, ici, je suis aménagée comme ça. J'ai mes lingettes, j'ai mes couches. J'ai deux sortes de couches. Bon, un petit conseil, si vous voulez économiser quelques sous, les couches pour la nuit. Donc, on change pas notre bébé, bon, d'habitude, la nuit. Fait qu'on veut pas non plus qu'il ait les fesses irritées pis qu'il reste dans son pipi humide toute la nuit. Donc, je prends, bien, en fait, c'est la marque Oguise, mais je prends une bonne marque, autrement dit, qui absorbe plus. Mais le jour, donc, c'est là, je dis, pour économiser des sous, je prends la marque un petit peu la moins chère. Celle-là, je pense que c'est du Walmart. Parce que le jour, bien, on est plus là avec notre bébé. On le voit quand il a besoin d'être changé. Fait que ça coûte un petit... Bon, on a eu quelques économies de sous, ici, là, avec deux sortes de couches. Les petits bacs, les petites lingettes qu'on a toujours... Des débordes arbouillettes qu'on a toujours besoin. Dans le fond, c'est les couches pour la piscine. Puis, en bas, bien, là, j'en ai plus beaucoup. Mais ça, c'est un autre truc imperméable pour la tabalanger. Découverte quand, des fois, j'abrie pour la sieste. Parce que pour la sieste, je la laisse, là, sans sa gigoteuse. Puis, des fois, je mets une petite couverte sur ses jambes, maintenant qu'elle est rendue un petit peu plus vieille. Ça, c'est mes refils de couches. Un autre must-have, ici, c'est la poubelle à couches. C'est un cadeau que j'ai eu à mon shower, donc, de Maxime. Puis, honnêtement, quand j'ai fait l'aménagement de ma chambre, là, c'était pas du tout dans mes plans, là, d'acheter une poubelle à couches, j'avais eu un cadeau. Fait que j'ai dit, bon, bien, pourquoi pas l'essayer? Ça ressemble à ça, là, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, peut-être. Fait qu'on pèse, dans le fond, on rentre la couche là-dedans. Puis, bien, ça enlève les odeurs, puis c'est hygiénique, dans le fond. Après ça, tu jettes la petite rondelle de sac. Seul bémol, c'est pas très écologique. Je le sais. Mais, honnêtement, peut-être pour commencer, des fois, en tout cas, sachez que ça existe. Moi, j'aurais jamais pensé d'acheter ça, finalement, une poubelle à couches. Je pensais juste mettre une poubelle bien ordinaire, puis mettre des couches dedans. Mais, honnêtement, là, les couches, ça pue, là. C'est pas vivable, là. La pièce, elle sent vraiment pas bon si vous laissez ça à l'heure libre, comme ça. Ensuite, toujours dans les must-have, une lampe. Une lampe qui fait une douce lumière. Parce que les premiers mois, quand votre bébé va pleurer, bien, vous allez vouloir venir le voir, évidemment, sans allumer la grosse lumière. Donc, prenez une lumière douce, comme ça ici. Puis, moi, je vous avouerais que nous, on mettait les premiers temps. Parce que même ça, la nuit, c'est fort. Puis, pour pas déranger le bébé, en tout cas, le déranger au minimum, on mettait même une couverture dessus. Là, attention, là, pour pas mettre le feu chez vous, faut pas laisser la lumière allumée longtemps. Nous, c'était quelques secondes, le temps de vérifier si le bébé, tout allait bien. Mais sinon, juste une lumière comme ça, ça peut faire la job aussi. Puis, si vous avez besoin, bien, là, c'est le fun. Celle-là, poupe, comme plus de choix. Alors, je pense que ça fait le tour des choses que je voulais vous dire pour la chambre des bébés. Fait que, donnez-moi vos commentaires, vos astuces. Peut-être que vous aussi, vous avez d'autres trucs, des choses que j'ai oubliées. Là, il y a plein de must-have, là, concernant les articles de bébé que j'ai pas abordés ici. Moi, je voulais m'attarder à l'aménagement de la chambre en tant que telle. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné peut-être des petites idées. Si vous aussi, vous avez des articles indispensables ou des suggestions pour une chambre de bébé, laissez-le en commentaire, je suis curieuse de voir. Sur ce, bonne journée, tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada